Yohoho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. On se retrouve une fois de plus avec les chroniques de Kourama. On s'est dit qu'on avait encore un peu de temps, le soleil n'a pas l'air de trop vouloir se coucher. Et on a trouvé un petit tag, donc c'est parti. Alors, 1, quel est ton rythme de lecture ? Rhythme ou rythme ? Rhythme. Oh là. Sur un roman, j'ai tendance à lire entre 50 et 60 pages par heure. Non, je t'explique, le dernier Harry Potter, je l'ai plié en 48 heures. Le 800 pages. D'accord. Non, c'est... Et un manga, quand je prends le temps, comme un Black Butler, un Moriarty, de bien regarder les dessins et tout ça, il me faut une heure pour le plier, sinon j'ai l'air, c'est 45 minutes. Mais je t'ai dit, je t'ai dit que je lisais plus vite que toi. Je suis une horreur. Les romans, je sais qu'il y en a, ça les blase quand ils m'en offrent. Parce que je te les dégomme à une vitesse de l'année. Je lis en... Trois... Enfin... Ouais, trois heures, trente pages. Ah non, non, je suis un monstre de lecture. Enfin, un monstre de lecture, ouais. Tu vois, par exemple, Cinq ans de gré, tu sais, j'avais mis sur Insta, que j'avais lu. On m'avait prêté le tome 1, et après le tome 1 du point de vue de M. Gré. Oui, oui. Les deux, ils m'ont fait un week-end. D'accord. Moi, il me faut une heure à une heure et demie, selon les conditions. C'est-à-dire, dans la voiture, comme je n'ai rien pour me distraire ou quoi, je ne fais pas de pause pipi toutes les 20 minutes et tout ça, je le torche en une heure, une heure et demie quand je suis à la maison, parce qu'il y a plein de pause pipi, parce qu'il y a le père dans les pattes, les chiennes, enfin, peu importe laquelle, mais il y a les chiennes dans les pattes, voilà. Mais après, tu as déjà essayé la lecture M.M.? T'es quoi ça ? Alors, c'est, comme tu fais, c'est du boys love, mais en roman. Au lieu que ce soit des histoires d'amour hétéro, c'est des histoires d'amour homo. J'en ai essayé, j'en ai lu une série, de trois tomes. Après, les bréliques, je n'y arrive pas. Ah, mais Prince Captif. Déjà, c'était une série, mais tu vois le tome, tu vois, il est comme ça, comme ça. Oui, oui. Les trois... Sachant que je bossais, donc du coup, je suis un peu déçue. Mais en bossant, il m'a fallu une semaine pour les lire. Ça, c'est dit, en fait, juste pour m'embêter. Oui. Une, enfin, un ou plusieurs livres en même temps. Mais toi, en fait, tu achètes au compte-gouttes, donc tu lis au compte-gouttes. Enfin, tu... Je fais plusieurs, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que comme je lis un manga par heure et que j'ai deux heures de transport par jour, je lis un manga à l'aller, un manga retour. Donc, quand c'est la même série, ça va. Quand c'est des suites, je fais une suite à l'aller, et une autre suite au retour. D'accord. Moi, ça va être souvent, par exemple, et là, je commande par Amazon parce que la campagne, il n'y a rien. Et puis, aller sur Bordeaux, rien que le trajet, moi, ça me coûte 20 euros l'aller-retour en train. Ouais. Donc, forcément, je suis obligé de commander par Amazon. Donc, par exemple, je vais lire, comme là, je vais revenir chez Casané, la Voloisse du Visage. Donc, je vais lire 4, 5, 6 dans la foulée, mon week-end, enfin, seulement dimanche, lundi. En attendant, vu que je vais commander lundi et que je vais reçoivre mercredi, ben, mardi, je vais lire, par exemple, je ne sais pas, moi, quand je me réincarne en Slime. Et donc, du coup, le mercredi, je vais relire Casané. Et le jeudi, vu que j'aurais commandé le mercredi, je reçois le jeudi. Donc, le vendredi, limite, tu vois, je fais... Je tourne avec 2 séries ou 3 séries en même temps. Je glisse toujours un yaoui, par-ci, par-là. Mais c'est souvent 2 séries en même temps. Du coup, avec les livres à maison Amazon, quand tu commandes le lundi, t'as le mercredi. Donc, le mardi, t'as le jeudi. Après, j'avoue que quand j'ai le truc des suites, c'est vraiment que quand j'ai pas des séries en 2 tomes et tout. C'est vraiment que quand ce que j'achète, c'est les suites. Parce que sinon, quand je suis dans une série, c'est que je vais faire toute la série. Et comme je te dis, je m'oblige à en lire que 2 par jour. Parce que Black Butler, quand je les avais achetés, j'avais 22 tomes. Les 22 tomes, je les ai faits en un week-end. Le dessous... J'aimerais bien moi, putain. Le dessous Bakilo, 21, 15 tomes. Je m'étais forcée, tu vois, les 2 premiers jours, tu vois, à lire 2. Sauf que je suis arrivée au week-end. C'était le dimanche. J'avais trop envie d'avoir la suite. J'ai terminé la série. Donc, moi, c'est mon souci. Je suis obligée de me forcer à du 2 par jour. Sinon, en fait, j'ai plus rien à lire. Je bouge tout. Papier ou e-book ? Papier. Papier, mais je gruche de temps en temps par du e-book. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une application où j'avais les tomes de 15 années. Il n'y avait que les 3 premiers. Je n'en ai pas assisté. Mais voilà, je ne vais pas lire la série en entier. C'est-à-dire que ma meilleure amie avait les tomes de 15 années. Sauf que, si tu veux, vu l'heure à laquelle on est parti le dimanche pour que je reprenne le train, il me manque un chapitre. Donc, j'ai lu le chapitre. Ou, par exemple, j'ai les détectives connants à la maison, mais je les lis quand je suis en train de faire ma décoloration. Sauf que quand je suis en train de me faire une décoloration, il est hors de question que j'ai le vrai bouquin dans les mains. Donc, je vais lire certains chapitres, vite fait. Par exemple, quand ma mère me décolore, et après, quand je vais retourner dans la salle à manger, je vais continuer le bouquin en forme de papier. Donc, tu vois, c'est plus du grugeage comme ça, mais ce n'est pas vraiment lire un bouquin en entier. Ce n'est pas acheter toute une série en entier, même si je pense que je vais devoir le faire l'an prochain. Et puis, c'est des trucs comme ça. Ou alors, c'est comme la fleur millénaire, comme le 7 item est ultra dur à trouver. Si je vois qu'il est en e-book, je lirai le thème 7 en e-book, et puis je recommencerai la série en format papier. Mais ce n'est pas vraiment faire une intégralité, parce que je ne me vois pas... Ça, tu vois, je ne sais pas comment tu es. Moi, j'ai essayé, tu vois, j'avais lu Namaï Kizakiri. Je dis d'abord le non-jap, parce que ce n'était pas encore sorti en France. Et déjà, je culpabilisais, parce que je suis en train de lire des scans traduits en français. Je dis, non, ce n'est pas bien. Et j'ai essayé de lire. Bon, déjà, j'ai totalement adoré à la série, donc c'est la seule série que j'ai faite comme ça. Et je peux te dire que quand j'ai vu Chiqui Love dans ma librairie, j'étais là. Et c'est le seul truc que j'ai fait, du coup, en virtuel, entre guillemets. J'aime trop l'odeur et le plaisir du papier entre mains. Et je peux dire que j'arrive à lire et manger en même temps. De toute façon, le Harry Potter ne cherche pas. Harry Potter, c'est... Non, ils sont impeccables, parce que je ne me sers que de la main droite. Je laisse ma main gauche pour tourner les pages. Et en général, je m'arrange pour faire une espèce de pupitre ou une corde du genre. Et du coup, c'est comme ça que je tourne mes pages. Parce que par exemple, tu vois, là, j'ai pour l'application Sentia Show, mais Cuties m'a en fait prêté les deux premiers tomes. Enfin, on les a offert même plutôt. Mais comme je sais sûrement que dans le train, demain, sur le retour, je vais un peu me faire chier. Donc, je vais un peu le commencer ce soir. Enfin, demain soir. Et par exemple, ça me dit, je vais sûrement le continuer en format papier. Tu vois, c'est juste du gagnage de temps. Parce que voilà, je ne me culpabilise pas de le lire sur format numérique, parce que là, j'ai les deux premiers tomes achetés. Après, des fois, j'essaie de choper aussi via cette application, de lire juste le premier chapitre d'une série. Même si elle n'est pas disponible sur Internet, qu'il n'y a pas un premier chapitre de disponible sur Internet. Mais comme je vais actuellement chez ma psy qu'un mercredi sur deux, je ne peux faire que trois chapitres maximum. J'essaie de lire un chapitre pour savoir si je vais vraiment acheter ou pas. Mais comme je passe beaucoup plus maintenant par je lis un chapitre avant de l'acheter, parce que sinon, des fois, ça finissait par que je ne le lisais même pas le temps en entier. Donc, je me décapabilise. Mais je ne profite pas de cette application alors qu'il y a les séries complètes pour lire une série complète. Donc, il y a la grosse nuance quand même. Si un jour, j'ai dit que j'avais utilisé une application pour lire, je crois, quelques pages d'un tome, on m'avait dit « Ah, mais tu tues les mangas ! » Non, non, parce que de toute façon, un mercredi sur deux, je vais à ma psy, j'ai tant de lire trois estraits. Je peux te dire que s'il y a un estrait où je n'ai pas acheté quand j'ai fait mes vidéos « Est-ce que les mangas j'achète ou pas ? » Si j'ai lu les premières pages et que je le lisais en format numérique parce que j'ai lu le temps ou que j'aille le lire en boutique, ce sera la même. Mais c'est juste un gagnage de temps de temps en temps numérique. Mais en aucun cas, j'utilise cette appli alors qu'il y a des fois les séries complètes pour lire la série complète. Je ne me vois pas... Celui-là, elle est publiée, je ne me vois pas la voler, en fait, la lire gratuitement. Après, s'il faut, j'achèterai en numérique, mais voilà, ça me sert pour savoir ou pour gagner du temps quand je possède déjà les volets. Par exemple, « Détective Conan », j'ai lu le tome 17 et 18, alors que j'ai les bouquins à la maison. Mais pendant mes décolos, colos, ben, tu restes une heure à avoir deux, à te faire les cheveux. Donc, comme ce n'est pas moi qui pince et ma mère, donc voilà. Mais après, voilà. Je ne suis pas trop fan non plus. « Relies-tu tes livres ? » Oui. Donc, toi, tu peux, vu que tu torches ça en deux deux. Moi, c'est rare, parce que souvent, j'ai une trop bonne mémoire, je me rappelle absolument tous les détails. Oui. Donc, c'est horrible. Donc, en fait, je me fais chier quand je relis. Donc, souvent, il y a beaucoup d'années entre, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Quel genre de livre lis-tu principalement ? Enfin, de manga, du coup. On peut le dire en roman, parce que j'ai dit les deux. Ça dépend. Déjà, quand c'est du fantastique, j'ai le fond de deux ans peut-être la première. Parce que moi, ce que j'aime déjà, même si c'est les romans jeunesse, quoi qu'il arrive, j'adore ce genre de roman-là. Pour les mangas, ça va être pareil. Mais après, c'est que sur les mangas, je suis assez éthlectique, parce que je lis... Ah, non, si, il y a un truc que je lis absolument pas. C'est tout ce qui est gore, mais ça, je l'ai déjà dit. Et pas Yaoi... Non, pas Yori et Antaï. Et Antaï. J'ai énormément de mal avec ça. Mais après, ça va être le Boys Love, que j'adore. Je t'expliquerai après pourquoi, mais ça, c'est dans la vidéo sur qu'est-ce que Yaoi que ça rive. Oui, mais déjà, j'avais vu quand... Tu avais fait une vidéo mangatech ou tu m'avais montré ta collection ? Oh, j'ai fait une vidéo avec toutes mes collections. D'accord. Mais oui, effectivement, t'as tout. Ouais, moi, c'est Boys Love, c'est Shonen, Shoujo. Les Shonen, ça passe pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que les Shonen, ça dépend en fait avec moi. Parce que le truc, c'est... En fait, ça passe pas principalement en manga. En animé, je m'en fous. Parce que tu les regardes plus facilement. Moi, j'ai surtout vu à la télé ou des trucs comme ça. Donc, c'était en français. Donc, il y avait la flemmarde, la flemmardiste ici de lire les sous-titres. Moi, c'est juste pour le plaisir d'avoir tous les détails dans le manga. Mais en Shonen, tu vois, là, nous, moi, quand je me réincarne en slime, j'ai pas commencé. Parce que mon chéri, lui, tu sais, genre, t'as 8 tomes de sortie, ça le dérange pas d'en lire que 3. Je suis dit, non, il y a 8 tomes de sortie, je lirai quand on aura les 8 tomes. Pareil pour Black Torch. Ah oui, tu comprends. Je ne supporte pas quand je sais qu'il y a X tomes sortis, commencer la série sans avoir les X tomes. Si tu as besoin de le torcher, tu le torches. En fait, ce n'est pas ça, c'est que vu à la vitesse à laquelle je les lis, je ne peux pas rester genre j'ai 2 tomes alors qu'il y en a 18 de sortie. Non, non, no way, c'est juste pas possible. C'est 2 tomes de reste. Mais vu qu'après, tu es obligée d'attendre. Mais je ne supporte pas attendre, c'est pour ça que je dégomme tout. Je suis quelqu'un de très impatient et quand j'aime mon truc, c'est que je me fous à fondre. Là, par exemple, dans les relectures, il y a eu que j'ai tout relu les 18 tomes pour pouvoir faire justement la vidéo parce que tous mes vieux mangas que je présente, je les relis. Mais si je les torche 2 fois plus vite que je les avais torché la première fois. Tu connais déjà un peu et puis toi, déjà, tu torches ça rapidement donc tu peux te permettre. Moi, je mets une plombe à tout relire donc là, il y a des séries que je veux relire mais j'ai peur parce que 10 tomes, 19 tomes. Ouais, alors tu vois, pour moi... Moi, ça me fait 19 jours ou 15. Moi, c'est l'inverse parce que moi, quand j'achète quand j'ai une série, déjà, en fait, quand j'achète dans les nouvelles séries, ce que j'aime regarder, c'est combien il y a de tomes. Si je vois que c'est une série arrêtée en 5 tomes, je dis, ça va, j'ai le temps. Quand je vois que c'est genre des séries, tu as 15 tomes de sortie, par exemple, je dis, oui, je vais avoir de la lecture. Je pense dedans et sauf que je m'impatiente parce que je... Oui, il faut t'attendre le temps suivant tous les 2 mois ou 3 mois. Mais ça, c'est pénible. Là, ce qui bite, on est à 40 tomes, je te promets, j'en ai ras-le-bol à ce soir parce que ce qui bite, quand même, c'est mon record. Parce que ce qui bite, quand je l'ai eu, t'avais 30... Plus de... Non, t'avais 30 tomes, plus de 30 tomes sortis et j'ai réussi à les avoir sur Vinted, t'avais les... T'avais 16 tomes. Sachant qu'il y avait des trous, t'avais 16 tomes. La nana les faisait pour 10 euros. J'ai pris et finalement, elle voulait tellement s'en débarrasser qu'elle les a donnés. Donc, du coup, vu que c'était mon ex-mère amie qui est partie les chercher, j'ai juste payé les frais de port. Autant te dire 5 euros. Donc, j'ai eu ça et après, j'achetais les autres tomes. Je me suis dit, bon, ça va, j'ai le temps de les lire. Oui, oui. Un week-end. Du samedi, en rentrant du boulot, donc je te dirais du... Non, oui, samedi 20h. À l'époque... J'ai tant de CDD ? Non, j'ai tant de CDD. Ah, non. Samedi 20h. Non, j'ai commencé vendredi, pardon. J'ai commencé vendredi 20h. J'ai bossé le samedi. J'ai repris à samedi 20h. Le dimanche, dans la nuit, le dimanche à lundi à 4h du matin, j'avais terminé. Parce qu'après, quand je lis, quand je sais qu'il me reste... Même sur un roman, quand je sais qu'il reste ça, je vois qu'il est minuit. Je m'en fous. Quitte à m'endormir à 8h du matin, je peux te dire que je vais le finir mon bouquin. Quel est ton rapport avec ta pile à lire ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501